Adam Ameng, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes le président de l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié ADA. Le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères a annoncé que l'État a pris des mesures pour le rapatriement volontaire des ressortissants au Liban. Après votre sortie, comment trouvez-vous cette nouvelle ? Tout d'abord, vous allez me permettre d'exprimer notre gratitude à la presse nationale et la presse internationale pour la couverture non seulement de notre conférence de presse du vendredi 28 octobre 2024, bien avant le communiqué qu'on a eu à publier, juste pour dire qu'ils ont joué un rôle qui a été déterminant, qui a peut-être poussé les autorités à rapatrier nos compatriotes. Ils sont au nombre de 117, donc le sentiment, c'est un sentiment de soulagement, même s'il reste beaucoup d'attente parce que 900 personnes, 117 qui vont venir, le taux est trop insuffisant. D'ailleurs, ils étaient au nombre de 700 ou 900 Sénégalais, vous le disiez tantôt, bloqués au Liban et l'État a rapatrié donc 117 d'entre eux, mais est-ce que c'était facile de mener ce combat ? Bon, tout dépend. On peut dire que c'était facile. D'autres, ce n'était pas trop facile. Ce n'était pas du tout facile. Pourquoi ? Parce qu'on a un État qui est trop lent. Vous savez, lorsque les politiques parlent, nous avons l'habitude, lorsqu'on donne l'exemple de 2022, lorsqu'il y avait des migrants qui étaient bloqués au Liban, ils sont restés pratiquement entre 5 ou 6 mois avant de revenir. Je me rappelle ce jour-là, bien avant qu'ils ne reviennent, nous avons fait beaucoup de tours chez vous, chez vos confrères, pour parler. Comme on dit, nous, lorsqu'on essaie de mener ce travail-là, le travail pour la promotion, la protection et le respect des droits humains, les médias jouent un rôle important parce que c'est à cause de vous que l'opinion publique nationale et internationale sera informée, d'où le fait d'être définancé auprès de ces politiques-là. Donc, ce n'est pas tout facile, mais ça le devient un peu grâce aux médias, la raison pour laquelle nous avons, lors de notre dernière communauté, nous avons remercié la presse. Mais qu'en est-il des autres Sénégalais qui sont toujours bloqués au Liban? En tout cas, là, en discutant avec eux, certains, naturellement, n'ont pas voulu venir. Il faut savoir une chose. Lorsqu'on parle du Liban, il y a des Libanais qui ont la nationalité sénégalaise. On peut comprendre qu'eux, ils veulent rester auprès de leurs parents. Et d'autres, ils sont des Sénégalais montants qui viennent du sud du Liban, qui ont le permis de travail avant même de quitter le pays. Donc, ils sont partis de manière légale. Raison pour laquelle le fait de les répertorier s'est passé. Maintenant, ces personnes-là, naturellement, veulent rentrer au pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont établis au sud du Liban. Donc, lorsqu'on parle du sud du Liban, vous verrez que dans les premières semaines, c'est la partie qui a été le plus bombardée. Voilà, ils sont entre cette frontière-là, entre Israël. Voilà, ils ne sont pas trop loin. Et vous verrez qu'il y a la Sénégalais qui est plutôt établie dans cette partie-là. Donc, ces personnes-là, qui n'ont plus de foyer, qui n'ont plus de boulot, ne vont pas rester d'abord. Maintenant, il faut naturellement constater qu'il y a eu des Sénégalais qui sont venus par eux-mêmes, qui ont eu peut-être de l'argent, qui ont pris des vols commerciaux. Maintenant, ces Sénégalais-là ne peuvent pas être beaucoup. Ils ne dépassent pas 200 personnes. Maintenant, 200 personnes plus les 117. Vous allez convenir avec moi qu'il s'agisse 317 à peu près. Maintenant, 317 qu'on va s'extraire de 900 personnes, vous verrez qu'il va rester beaucoup. Donc, ces gens qui ne sont pas rentrés, ils sont en train de dirigerter ça, de collecter les données. A priori, on nous a dit que certains, en sortant, ne sont pas sortis avec des pièces d'identité. Et l'État ne voulait pas prendre l'erreur de prendre n'importe qui et de les amener. Donc, nous pensons et nous espérons qu'il s'agit juste d'une première vague. Quand on parle de première vague, peut-être qu'il y aura une seconde, etc. Maintenant, là, c'est une question de vie ou de mort. Et si on regarde l'actualité internationale, on voit que même Beyrouth est bombardée. Donc, il faut éviter qu'il y ait une autre Anadidou. On rappelle qu'Anadidou a été tuée le 6 octobre. Le gouvernement est sorti le 7 octobre à travers son porte-parole pour dire qu'ils vont prendre des mesures. Et les 15 et les 16, c'était les dates qui étaient convenues pour qu'ils deviennent. Donc, on a vu que le 15, rien n'a été fait. Le 17 aussi, raison pour laquelle nous, le 18, nous avons convenu de notre conférence de presse. Et grâce à la Média, comme je l'avais dit à l'entame de mes propos, ça a été peut-être ce qui a déclenché tout pour que les autorités puissent prendre de responsabilité. Mais qu'est-ce qu'il faut réellement pour les aider psychologiquement et les accompagner? L'accompagnement, comme vous l'avez dit tantôt, nous l'avons défini en trois phases, à savoir l'aspect psychologique, l'aspect sanitaire et socio-économique. C'est psychologique parce qu'ils ont eu à traverser des moments extrêmement difficiles. C'est traumatisant et peut-être ceux qui ont été rapatriés, il paraît, nous sommes en train de vérifier cela, il paraît qu'aujourd'hui, ils iront à l'hôpital. Mais nous avons l'habitude, ou bien nous l'avons dit lors de notre conférence de presse, il ne s'agit pas seulement de ceux qui descendent de cette personne. Il faut y associer les autres qui sont venus par vol commercial. Donc, tous ces Sénégalais-là qui ont vécu ces traumatismes-là doivent être accompagnés non seulement sur le plan psychologique, mais aussi sanitaire. Dès qu'on termine ces deux phases-là, il faudra voir le réinsertion socio-économique. Lorsque vous repartez de zéro, vous avez besoin d'être accompagnés, vous avez besoin, et nous avons ces directions-là, tel que Baird, etc. Donc, il faudra que ces personnes soient accompagnées sur le plan socio-économique. Ça va leur permettre de se réinsérer dans la société, dans la vie active. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux assister les Sénégalais de l'extérieur pour éviter ces genres de situations ? Tout à fait. Nous ne nous avons pas d'aujourd'hui. Vous savez, depuis quelques années, notre diplomatie souffre en réalité. C'est la triste réalité. Vous savez, en termes, si on se rappelle des mêmes événements, l'Iban a été bombardé. Il y avait l'ancien président Blair Wad qui avait mandaté sa fille, Sénégalais Wad, qui était parti prendre 400 personnes. Si on essaie de comparer 400 et 117, alors que les chiffres ont dû l'oublier, si on compare les chiffres, vous verrez qu'il n'y a même pas de photo entre les deux. Donc, cette diplomatie doit être forte. Cette diplomatie, au-delà d'être forte, ce qu'on doit faire, c'est d'être près de la population. Près de la population, c'est quoi ? Des Sénégalais qui sont à l'extérieur, dès qu'ils ont des soucis. Mais que nos gouvernants sont là, mais malheureusement, c'est ce que nous ne voyons pas. D'autres pays, lorsque un de leurs compatriotes a un souci à l'extérieur, vous verrez que les ambassades, les concitants, ils jouent ce rôle-là. Je rappelle que, pour ce cas de figure, nous, nous remercions l'ambassadeur qui se trouve là-bas, parce qu'en réalité, il a essayé de jouer. Bon, lorsqu'on l'a appelé, lorsqu'on a eu à collecter ces données-là, il a été très réactif. Mais, de manière générale, on dit que notre diplomatie est à revoir sur leur position, leur manière de faire, leur manière d'assister les Sénégalais de l'Essélie. Les Sénégalais de l'Essélie, ils n'ont plus confiance, ils ne se tournent même plus vers cette diplomatie-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont là-bas juste pour des papiers uniquement, malheureusement. Donc, ils jouent vers ces associations-là qui compatissent plus, qui sont prontes lorsqu'ils ont des soucis. Donc, il faudra revoir notre diplomatie. Et ça nous permettra de nous faire respecter en de sérieux. Et ça nous permettra aussi que nos compatriotes puissent être respectés en de sérieux. Il ne faut pas oublier une chose. Lorsqu'on parle d'argent qui entre au niveau du Sénégal, lorsqu'on parle de notre pays, je pense que notre diaspora joue un rôle qui est très, très important. Très bien. En tant que défenseur des droits de l'homme, comment trouvez-vous l'arrestation de l'opposant Bougangé-Dani ? Par rapport, je vais juste parler du principe. Vous savez, nous, on a nos chartes. Lorsqu'on est une organisation de défense des droits de l'homme, nous sommes plus légalistes. Et lorsqu'on parle de légalisme, on se fie sur les textes. Et par rapport à ces textes-là, il y a une liberté de circulation des biens et des personnes qui a été garantie non seulement par des textes internationaux, mais au-delà de ces textes-là internationaux-là, nous avons notre constitution. Je rappelle que l'article 14 de la constitution du Sénégal dispose que tous citoyens sénégalais du droit fondamental à la liberté de circulation. Donc, sauf en cas de notification ou de circonstances exceptionnelles. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas vu de notification et nous n'avons pas entendu de situation exceptionnelle. Donc, si on se fie de ces textes-là, normalement, ils devaient être laissés. Et on devait les laisser voir nos compatriotes pour aller compatir avec eux, parce que c'était l'objectif de leur voyage, si je ne me trompe pas. Si on ne se fie pas sur les aspects humains politiques, politiques-politiciens, donc, normalement, ils doivent être relâchés pour éviter... Parce qu'il y a d'autres priorités qui sont là. Si on parle de Bakkel, maintenant, pour l'heure, ce qui s'est dit là-bas, c'est vraiment triste. Oui, on va y revenir d'ailleurs. On a plus besoin, cette population a plus besoin d'être accompagnée que d'enfermer un homme politique. Oui, on va revenir sur la situation de Bakkel. On a battu des choses depuis le régime passé. Et lorsqu'on a eu à combattre cela, il ne faudra pas revenir sur des principes qu'on a eu à combattre. Très bien. Mais pour rappel, selon lui, c'est-à-dire Bougane Gaydani, il voulait voir les sinistrés du nord du pays, au moment où, souligne-t-il, le régime sur place organisé en méga-meeting à Dakar Arena. Bon, Dakar Arena, je ne veux pas revenir sur ces choses qui m'ont politique, comme je l'ai dit tantôt. Mais pour rappeler sur les faits, lorsqu'un citoyen veut aller rencontrer d'autres citoyens, rien ne peut l'empêcher, sauf ces cas exceptionnels que j'ai réalistés tout à l'heure. Maintenant, comme je l'ai dit, nous avons eu à travailler sur ces éléments-là. Nous pensons que de tels actes répressifs rappellent non seulement des pratiques dans notre temps, que le peuple sénégalais a farouchement combattu sous le régime précédent. Et c'est inacceptable pour une organisation en défense des droits de l'homme. C'est en 2024 que des citoyens sont privés de la liberté, de mouvement sans justification. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Très bien. Et comment trouvez-vous cette crue du fleuve sénégal ? Les dégâts s'étendent même à sans lui et la vie est dure à Baquel. D'abord, nous allons combattre, parce que c'est extrêmement difficile. Et notre chose, c'est de trouver des solutions très rapidement, parce que c'est des citoyens qui vivent des moments extrêmement difficiles, durs. Donc, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de solutions. Chaque minute, ça compte, parce que des droits ne seront pas voués. Ces droits-là, c'est pas un droit à l'éducation. Les jeunes qui devaient aller à l'école ne pourront pas le faire cette même vie, parce que leurs écoles sont sous les eaux. D'autres aussi qui veulent circuler ne pourront pas, etc. Donc, l'État a la responsabilité de rétablir ça le plus rapidement possible. Donc, nous avons besoin d'un linge de solidarité, pas de tous les acteurs, que ce soit les politiques, les pouvoirs, l'opposition, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les... Je pense que même il y a la voix élevée d'un chef religieux. Je pense que c'est toute la population qui doit combattre par rapport à ce qui se passe dans le nord du pays. Et d'après les informations, même j'ai qu'un jour, c'est tout de suite. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est grâce à l'éducation de solidarité. Mais qu'est-ce qu'il faut pour une meilleure protection des droits de l'homme ? Premièrement, il faudra juste prévenir. Vous savez, les organisations font leur mission de veille et d'alerte. Donc, lorsqu'ils alertent préco, il faudra que les gouvernements puissent mettre en place tous les éléments que nous leur donnons. Pour rappeler une chose, il y a ce qu'on appelle des EPU. Bien avant, sur chaque domaine bien déterminé, l'État, n'importe quel État, il reçoit des notifications dans le domaine de la santé, de l'éducation, etc. Donc, ce sont des pratiques qui sévient chaque deux ans avant. Après ces deux ans-là, ils vont recevoir les inputs de la part des nations et de la part des organisations de défense des droits de l'homme qui sont établies dans le pays. Donc, ces recommandations doivent être pratiquées. Malheureusement, ce que nous notons, c'est parfois des manques de volonté. Sur chaque élément, ils ont et ils reçoivent des éléments concrets, c'est-à-dire des solutions concrètes. Maintenant, ces solutions-là, il faudra juste veiller à l'assumer, à le faire. Et les organisations de la société seront juste à côté pour tout ce qui est suivi et évaluer. Très bien. En tout cas, merci à Dama Meng d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est nous qui vous l'avons. Merci.